... Notre envoyé spécial à Damas, Georges Malbruno, a pu rencontrer Bachar Al-Assad pour un entretien exclusif que l'on peut découvrir sur le site du Figaro et dans les colonnes du Figaro. Comment s'est déroulé cet entretien ? On va retrouver tout de suite en duplex Georges Malbruno. Georges, la question est un petit peu naïve, mais comment on décroche, comment on travaille pour avoir un tel scoop ? On m'a dit en juillet, en juin même, qu'a priori ça pourrait se faire tôt ou tard et que le principe avait été accordé et qu'après ce serait en fonction du bon vouloir de Bachar Al-Assad et de son équipe de communication. Et les choses se sont décantées samedi soir. Peu après mon arrivée, j'ai reçu un appel téléphonique d'un contact d'un intermédiaire qui a joué un grand rôle dans cette affaire et qui m'a dit je l'avais convaincu et ça a été assez facile de parler à la presse française au Figaro. Et donc ensuite, ils m'ont dit vous devez nous envoyer cinq questions par écrit. Donc je leur ai dit c'est quand même un petit peu court, cinq questions par écrit parce que ça va faire une demi-page dans le journal. Donc je pense que Bachar Al-Assad mérite plus aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu rusé, j'ai envoyé en fait cinq thèmes de questions et il y en avait dix, 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 neuf. Alors on m'a dit que ça fait beaucoup. Et en fait, tout ça pour dire que l'entourage a souhaité un peu circonscrire l'interview, mais enfin protéger le président. Et ce matin quand je suis arrivé, hier je les ai vus, ils m'ont dit voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, simplement vous avez environ 30-40 minutes. Et puis ce matin je suis arrivé et j'ai posé absolument toutes les questions que je voulais. Et Bachar Al-Assad a répondu, je dirais, de manière très calme. Je l'interrompais parfois. Oui, c'était une interview très classique, je dirais. Il n'y a pas eu de censure, entre guillemets, que ce soit avant, pendant ou après ? Ah non, 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 je vous le dis, pendant non, après non, simplement il y a eu des députés. Après il souhaitait, cet après-midi, il souhaitait retarder un petit peu la diffusion sur le web. Très concrètement, Georges, comment ça s'est passé le jour J, ce lundi, les conditions de cet entretien ? Sur les circonstances, les conditions de l'entretien, on est venu me chercher à mon hôtel ce matin, dans une Mercedes aux vitres obstruées. On est allé au palais, j'ai rencontré la chargée de communication de Bachar Al-Assad, la traductrice, qui était la ministre de la Culture, et on s'est rendu après. Moi, je pensais que Bachar Al-Assad serait dans une maison à l'intérieur de Damas, comme on dit, qui se trouve habituellement parmi la population. Et là, en fait, c'était dans une maison non loin du palais, dans la Pinède, sur les hauteurs de Damas. La sécurité était extrêmement réduite, on est rentré, il y a eu un barrage, ensuite, on m'a demandé mon téléphone et mon recordeur, et Bachar Al-Assad s'est avancé sur le perron, m'a accueilli, et on est rentré dans un grand salon, on a discuté deux minutes de mes précédents séjours en Syrie, et puis, comme le temps pressait, je suis passé directement aux questions. Et donc, je crois qu'il a, ça a été assez surréaliste, parce qu'on s'attendait, effectivement, à, je m'attendais à une interview, peut-être dans un cadre plus sécurisé, etc., avec plus de, de, mais je crois que, je crois que Bachar Al-Assad a voulu donner l'image d'un dirigeant qui, finalement, ne vit pas dans un bunker, et voilà, donc je pense que c'est, est-ce que ça correspond à la réalité de tous les jours, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est cette image qu'il a voulu projeter. Comment vous pourriez le définir dans les échanges que vous avez pu avoir en dehors de cette interview ? Alors, moi, ce que j'ai perçu, quand même, c'est une, donc, pas de signe d'inquiétude apparent, mais une, je dirais, quelqu'un de très, très concerné par la gravité de la situation. Il a été menaçant, comme on peut le lire dans l'interview, à l'égard de la France, il considère que la France est un pays ami, il a été aussi menaçant sur la stabilité du Moyen-Orient, en considérant que le Moyen-Orient était un baril de poudre, et que le feu se rapprochait de ce baril, avec les frappes, mais je n'ai pas senti quelqu'un aux abois, il était très calme, mais je crois que c'est dans son caractère d'être plutôt calme. Et vous, Georges, vous vous êtes senti comment, face à lui, lors de cet entretien ? Comment je me suis senti ? Est-ce que vous vous êtes senti sous pression ? Est-ce que l'ambiance était particulière ? Non, non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Ah non, j'ai ressenti absolument aucune pression. Encore une fois, je vous dis, c'est, voilà, Bachar el-Assad est ce qu'il est, mais je lui ai parlé, je l'ai interrompu, parfois je glissais quelques mots en arabe, il glissait quelques mots, voilà. Alors, je veux dire, c'était une interview d'un classicisme absolu, pratiquement. Non, je me suis senti absolument pas ni tendu, ni nerveux, ni quoi que ce soit. Georges, au cours de cette interview, est-ce que vous avez pu aborder le sort de nos confrères français, Didier François et Édouard Elias ? Oui, alors, je lui ai posé cette question à la fin, et Bachar el-Assad m'a répondu qu'il n'avait pas d'informations, et que s'ils étaient détenus par les terroristes, comme il les appelle, comme il appelle les opposants, eh bien, il fallait s'adresser à eux. Non, il n'y a eu aucune allusion, aucune information à ce niveau-là. Pour terminer, Georges, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qu'on ressent quand on décroche un scoop qui, on le sait, va avoir un retentissement mondial ? On est content, pour soi, pour le journal pour lequel on travaille, et puis, oui, c'est bien, oui, c'est bien, mais, oui, oui, c'est bien, mais bon, vous savez, demain sera un autre jour, et après-demain, tout le monde aura oublié ça, hein, enfin, bon, il ne faut pas... Oui, c'est bien, c'est bien, je suis très content, je suis très content, mais, voilà, avant moi, Claude Laurieux, le regretté Claude Laurieux du Figaro avait interviewé son père, voilà, ça fait partie de notre tâche d'interroger, y compris les dirigeants qui répriment leur peuple, et où, voilà, ici. – Merci beaucoup, Georges, pour ce récit de cette interview qu'on retrouve évidemment sur lefigaro.fr et dans les colonnes du Figaro. Merci, Georges Malbrunot. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada